Les cartes topographiques, on en utilise tous couramment, que ce soit sous format papier ou plus généralement maintenant sous format numérique dans nos smartphones. Cette vidéo va vous permettre de comprendre ce qu'est vraiment une carte topographique. Quelles sont les informations qu'on peut y trouver et quelle peut être son utilité ? Je commence comme toujours par une petite définition. Le mot topographie vient du grec topos qui veut dire le lieu et graphane qui veut dire l'écriture. Littéralement, une carte topographique permet donc de représenter ou de dessiner les lieux. C'est donc une représentation plane, par exemple sur une feuille de papier ou sur un écran, d'une partie de la surface terrestre. On y trouve un ensemble d'informations variées sur des éléments d'origine naturelle, comme le relief, les cours d'eau ou la végétation et sur des éléments d'origine anthropique, comme les routes, les villes ou les lieux touristiques. En prenant pour exemple la carte topographique de Gelma, je vous propose de voir tout de suite quels sont les éléments importants présents sur ce type de carte, mais je commence par un petit historique. Depuis très longtemps, les hommes ont cherché à cartographier le monde qui les entourait. Les premières cartes remontent à plusieurs millénaires. Du fait des connaissances limitées de ces premiers savants, qui ne disposaient évidemment ni d'avions ni de satellites, elles étaient bien sûr très différentes des cartes que nous connaissons aujourd'hui. Parmi les cartes les plus anciennes, on trouve des cartes établies par des savants chinois il y a plus de 2000 ans. Puis viennent ensuite des cartes établies par des savants grecs ou romains, dont la carte de Ptolémée, établie vers 150 après Jésus-Christ, et redécouverte plus de 1000 ans plus tard. On trouve également des savants arabes, dont la fameuse carte d'Al-Hidrissi, datée du XIIe siècle et très précise pour l'époque. Les premières cartes modernes commencent à être établies aux alentours du XVe ou XVIe siècle, avec une précision parfois remarquable pour l'époque, qui voit aussi se développer les premières écoles de cartographie, par exemple en Espagne ou en France. Nous voyons ici la carte du monde établie par le flamand Mercator au XVIe siècle. La cartographie progressera ensuite de façon rapide au cours du XIXe siècle. Voici tout de suite ce qu'on trouve dans le cadre, c'est-à-dire tout autour de la carte. Parmi les informations importantes, vous avez bien sûr le titre et le numéro de la carte, la légende, qui donne la signification des principaux symboles utilisés sur la carte, les méridiens, les parallèles ainsi que des systèmes variables de repérage, comme par exemple le quadrillage kilométrique Lambert, la direction du nord géographique et du nord magnétique, ou encore l'échelle de la carte, généralement indiquée de façon numérique et graphique. Sans oublier bien sûr la valeur de l'équidistance de la carte, le type de projection cartographique utilisée, ou encore la date d'édition et l'organisme responsable. Sur la carte maintenant, il existe différentes catégories d'informations qui sont indiquées avec des couleurs précises. En bleu, on trouve toutes les informations liées à l'hydrographie, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec l'eau, comme les cours d'eau, les lacs, les sources ou encore les océans. Les ouèdes, qui sont des cours d'eau temporaires, sont indiquées en ligne pointillée. En vert, ce sont évidemment les informations relatives à la végétation, comme les forêts ou les zones cultivées. En noir, on trouve les routes et chemins de fer, les noms de lieux, comme les villes, les sites touristiques ou bien encore les points côtés, qui donnent des informations sur l'altitude précise d'un point donné. Les routes peuvent aussi être colorées de façon différente en fonction de leur importance. Ici, les routes nationales, par exemple, sont en rouge et les routes secondaires en jaune. Enfin, en marron bistre, qui correspond à marron jaunâtre, ce sont les informations relatives à l'orographie, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec le relief. Il s'agit des courbes de niveau, qui peuvent avoir une épaisseur variable et se présenter sous forme de lignes continues ou de lignes pointillées. Ces courbes sont très importantes car elles permettent de construire les profils topographiques. S'il existe d'autres types d'informations, elles seront bien sûr indiquées dans la légende. Quelle est finalement l'utilité de travailler sur des cartes topographiques à l'ère du numérique et des cartes accessibles en ligne et à tout moment ? Pour un géologue, le fond topographique, c'est la base car il permet de réaliser le profil topographique qui sert de support à la coupe géologique. La carte topographique permet aussi de se repérer précisément sur le terrain ou de choisir par exemple un lieu d'échantillonnage en fonction du relief ou de la facilité d'accès. Elle peut bien sûr être accompagnée d'outils numériques comme le GPS qui permet de confirmer une position et de la partager facilement à tous. Pour conclure avec un petit clin d'œil, une carte topographique papier ne tombe jamais en panne et n'a pas besoin de batterie. On a bien sûr que c'est un glycetime